L'esprit de l'esprit Les degrés intermédiaires qui conduisent l'homme des plaisirs charnels à l'union avec Dieu. Il s'agit d'un mécréant qu'un chrétien convertit en lui faisant apprécier successivement les plaisirs de plus en plus délicats que l'esprit humain peut goûter, lorsque sans être encore uni à Dieu, il a déjà dépassé par son mouvement naturel les satisfactions de la concupiscence grossière. Tout se retrouve dans cet ouvrage, glorification des puissances nobles de l'homme, optimisme moral et théologique, enfin nature aristocratique profonde de ses délices sur lesquelles démarrer fonde son optimisme, et dont il place les temples dans les faubourgs de la ville divine de la vraie volupté. Ce sont d'abord les délices des arts. L'auteur les conçoit suivant les vues du bel esprit traditionnel élargi et dignifié par les théoriciens de la Renaissance, est si puissant encore sous cette forme au XVIe siècle. Les délices des arts ont pour lui le fruit d'un raffinement constant du goût, qui s'aiguisent par la connaissance, et auxquelles la gloire joint d'ailleurs ses charmes, car si l'on aime les œuvrages d'art, c'est que l'homme, par l'amour propre qui le porte à aimer la gloire de son espèce, aime l'imitation bien plus que la nature même. Viennent ensuite les délices des sciences, plus spirituelles encore que les arts, et dont l'auteur, en dépit d'une défiance toute mystique à l'égard de la recherche trop purement intellectuelle, fait à plusieurs reprises l'éloge dans un style qui fait penser aux femmes savantes. Puis ce sont les délices de la réputation que démarrer animate sans trop de difficultés dans les faubourgs de la cité de Dieu. En effet, l'amour de la gloire provient de ce que l'âme qui est immortelle désire qu'une belle action ou une belle œuvre, soit immortelle aussi bien qu'elle. Ainsi, l'honneur ou la renommée fait une harmonie avec Dieu et avec l'âme, comme la quinte en musique fait une harmonie avec les deux octaves. Ce sont ensuite les délices de la fortune, c'est-à-dire de la puissance, de la grandeur, délices d'autant plus fortes qu'elles s'attachent davantage à la pensée du pouvoir et moins à sa réalité, qu'elles sont davantage spiritualisées. Les délices de la générosité ou de la clémence en sont le couronnement, car un des plaisirs les plus grands et les plus nobles, c'est de pouvoir se venger et de ne se venger pas. Et de ne pas se venger. Car vous triomphez d'autrui en puissance, ce qui vaut mieux que de triompher en effet. Vous triomphez de vous-même et toutes les bouches publient à l'envie cette grande victoire. Cette belle description de la magnanimité selon la philosophie noble pourrait être une excellente définition de l'Auguste de Sina, faite par un homme qui sentait certainement mieux le sublime comédien que bien les critiques modernes. Enfin viennent les délices de la vertu, les dernières avant celles de l'union mystique. L'amant de la vertu goûte la gloire de son propre triomphe et goûte en même temps encore plus délicieusement la gloire de la vertu qu'il aime quand elle triomphe en lui. Et goûte en même temps bien plus délicieusement la gloire de la vertu qu'il aime quand elle triomphe en lui. C'est par l'attrait irrésistible qui émane depuis cette région intermédiaire entre la nature et Dieu que l'homme est attiré vers le chemin du salut. La doctrine chrétienne épouse les procédés flatteurs de l'idéalisme noble, sublimation des appétits, ou gloire, raffinement de la raison, ou bel esprit. Dans ce vestibule aristocratique de la foi, ou si l'on préfère dans ce prolongement chrétien de la gloire, les mouvements du moi sont utilisés et non réprimés. Démarrer n'est pas le seul chez qui l'inspiration aristocratique soit sensible, voire notamment chez Brémont, Humanisme des Vos dans l'ouvrage déjà cité. Yves de Paris, capucin d'origine noble, plaide pour le sentiment de l'honneur et pour son utilité morale. Il défend les beautés de l'amour, épuré et spirituel, même s'adressant aux créatures terrestres. Le lien du christianisme conciliant avec l'idéalisme aristocratique est partout visible dans la littérature du XVIe siècle. Ainsi Balzac, dans son discours sur la gloire, désapprouvant ceux qui prétendent opposer de façon irréductible la gloire du monde à celle du siècle, écrit « La belle passion dont il s'agit s'accorde avec la plus haute sainteté, avec celle qui est la plus proche de la divine. » Et tout son discours n'est qu'un long panégyrique du vieux sentiment de l'honneur. Rien de plus fou que le rapprochement que l'on fait quelquefois entre Corneille et Port-Royal. Ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Comment la gloire cornelienne trouverait-elle grâce devant la doctrine janséniste ? Sainte-Beuve lui-même qui prétend unir Corneille à Port-Royal par polyacte, ne peut dispenser de rappeler que les écrivains de Port-Royal furent toujours sévères pour cette tragédie. Les conversions subites, les coups soudains de la grâce qu'elle contient, n'ont rien de proprement janséniste, mais appartiennent à la tradition chrétienne la plus commune. Par contre, les réflexions qui s'y trouvent sur Dieu et la grâce sont bien conformes aux idées des jésuites. Il est toujours tout juste et tout bon, mais sa grâce ne descend pas toujours avec même efficace. Après à certains moments que perdent nos longueurs, elle quitte ses traits qui pénètrent les cœurs. Le nôtre s'endurcit, la repousse, l'égard, le bras qu'il a versé en devint plus avare. Et cette sainte ardeur qui doit porter au bien tombe plus rarement où nos pères ont pleuré. Les jansénistes appellent eux-mêmes leur doctrine « doctrine de la grâce efficace », c'est-à-dire toujours irrésistible quand elle se manifeste. Et ils pensent qu'elle se manifeste rarement. C'est tout le contraire dans ce passage où elle est donnée pour présente à tout moment, mais d'efficacité variable selon le mérite du sujet. C'est bien l'homme qui démérite, qui décourage la faveur divine. Il en reste toujours un peu de temps en temps. Nul n'en est complètement privé. Et devient complètement inefficace, et par la faute de l'homme qui a pu lui résister. La tragédie d'Oedipe contient un long plaidoyer de signification aveuglante, celui-là en faveur du libre-arbitre. Sainte-Beuve le donne et en marque bien le sens anti-janséniste, mais dans une note. Le corneille janséniste était un ornement dont il avait besoin pour la beauté de la journée du guichet, mais il ne pouvait y croire qu'à demi. Une opposition foncière sépare corneille dont toute l'œuvre glorifie les beaux mouvements de l'homme et la pensée qui les accompagne de ceux qui dénie à l'homme déchu toute grandeur et à ses jugements toute lucidité. Strovski marque bien cette opposition qu'en retrançant la polémique, Retraçant la polémique de Pascal Arnaud contre le théologien de Sorbonne le moine sur le mérite et la lucidité de l'homme, il écrit « Un auguste, un Rodrigue, son selon M. le moine » Et qu'on n'aille pas s'imaginer que l'élévation stoïque des personnages cornéliens ait eu de quoi plaire aux jansénistes. Jansénisme et stoïcisme étaient à couteau tiré. Jansénius est très violent contre les stoïciens, et cela se conçoit. Le stoïcisme, qui eut tant de vogue en France dans la société cultivée de l'époque classique, apparaissait, malgré toute sa dureté, comme une glorification de la liberté humaine, comme une apothéose philosophique de l'orgueil. L'acceptation stoïque du malheur, la constance, comme on l'appelait, avait encore trop de faste et de brillant au gré du jansénisme. Pour Royal, demandait un dépouillement plus sévère. Ce n'est pas par hasard que Pascal s'emploie à réfuter Épictète, auquel d'ailleurs il pense sans cesse. Le stoïcisme, par le caractère sublime dont il revêtait l'humanité, par sa vogue auprès des grandes âmes de l'aristocratie dont il a encouragé le penchant naturel, se situait de toute évidence dans le camp opposé à Port Royal. Entre toutes les manifestations de l'esprit aristocratique, celles qui touchent à la conception de l'amour sont bêlées le plus fréquemment peut-être au christianisme optimiste. François de Seul, fréquentant sa voix honorée d'Urfé, auteur de l'Astrée et théoricien de l'amour romanesque, Un de ses amis et voisins, évêques comme lui, Camus, écrivait des romans où l'esprit et le style habituel du genre recouvraient des récits, édifiants et étaient employés à glorifier l'amour divin. La suavité de l'inspiration et du langage, l'usage des métaphores fleuries, la nuance même du sentiment, rapprochent curieusement l'Astrée et l'introduction à la vie dévote. Le christianisme optimiste joue sur la conception courtoise de l'amour, voit dans l'amour terrestre, épuré, une ébauche imparfaite mais précieuse de l'amour de Dieu et des choses célestes. Depuis des troupes à d'ours, on avait coutume de faire voisiner avec plus ou moins d'orthodoxie l'amour profane purifié et une dévotion de caractère adoratif qui s'adressait volontiers aux créatures intermédiaires entre l'homme et Dieu, aux saints et aux saintes, à la Vierge, aux anges. Cette adoration, en doublant l'adoration courtoise profane, la couronnait en élevé l'élan jusqu'au ciel, se fondait comme elle sur l'idée de l'excellence possible de l'affectivité humaine, une fois déliée de ses attaches grossières. Ce christianisme, qu'on pourrait appeler christianisme de sublimation, parce qu'il transfigure et élève le cœur humain jusqu'au divin, culmine dans l'oraison mystique. Aussi n'est-il pas étonnant que les états d'oraison, en dépit de toutes les précautions dont la discipline religieuse les entoure, soient l'objet de la suspicion janseniste. Port-Royal, dès qu'il précisait sa doctrine, ne pouvait être très hostile au mysticisme, qui croit possible à la créature, dès ce monde même, de goûter Dieu. Sans doute l'antimisticisme n'a-t-il atteint toute sa netteté que dans la génération Louis XIVienne de Port-Royal, mais aussi le jansenisme doctrinal n'a guère existé avant. Un pascal distingue toujours la grâce qui touche l'élu sur la terre de la gloire qui ne goûte qu'au ciel. Au contraire, le converti de démarré n'est pas plutôt touché de la grâce qu'il se déclare en possession d'une gloire incomparable. Démarré n'est pas un grand mystique, ni une autorité très sérieuse, mais il donne bien la monnaie courante du genre et il la donne naïvement. C'est ce qui nous intéresse avant tout ici, ce qu'on appelle côté faible ou petit côté des choses, en est souvent le feu. En échange des sacrifices qu'il a consentis, l'instinct humain reçoit ici un avant-goût du bien suprême. Dans la morale noble, toute vertu a des appâts de ce genre. La charité suit la règle. Le débat sur le mysticisme dissimulait au fond un problème très concret que la simple morale posait déjà. Est-il possible que l'instinct de l'homme s'épure réellement, qu'il attache sa satisfaction à un objet idéal, qu'il mette sa chaleur naturelle au service du bien ? La vertu aristocratique ne peut guère se passer de ce concours. La morale janséniste, au contraire, justifie par l'idée de la corruption radicale de l'homme sa défiance à l'égard des sublimations de l'instinct. Les discussions relatives aux états de raison évoquent tout le problème des impulsions dites idéales de leur valeur et de leur existence. Or, ce problème étant moderne à leur début l'ont sans cesse posé au Moyen-Âge finissant et y l'ont bien souvent résolu comme port royal dans le sens le plus réaliste. Rien n'est plus significatif sous ce rapport que le débat qui opposa vers 1665 Nicole les démarrait. Démarré accusait les gens sénistes de vouloir supprimer complètement l'oraison, de n'avoir jamais éprouvé les divins attraits ni les goûts spirituels, bref, de ne rien entendre à la spiritualité intérieure. Nicole lui répond dans ses visionnaires par une critique psychologique des états de raison qui mettent en cause l'existence même d'une sensibilité idéale dans l'homme. Il est bien difficile, dit-il, en substance de distinguer l'oraison naturelle dans laquelle les mouvements de l'âme vers Dieu sont de pures impulsions humaines inspirées de nos intérêts, où la grâce n'a aucune part et qui par suite n'a aucune valeur de l'oraison surnaturelle dont les mouvements sont inspirés par Dieu lui-même. En effet, nous n'avons pas le moyen de discerner en nous de façon nette ces deux sortes d'oraisons, ni le droit d'attribuer tel mouvement intérieur à la grâce, parce que nous le ressentons comme venant d'elle, intéressés dans le débat et sans autre lumière pour l'éclairer qu'un sentiment intérieur très sujet à caution. Nous pouvons constamment prendre les effets déguisés de la concupiscence pour des élans de piété véritables. Le danger est d'autant plus grand qu'il existe des puissances trompeuses qui s'emploie activement à nous donner le change. Notre amour propre qui colore toute chose en nous et le démon qui le met en œuvre. De là toute une psychologie pessimiste séparable de la théologie jancéniste. Le raffinement de la spiritualité mystique que l'on prend pour un effet de la grâce n'est qu'un raffinement d'orgueil. On se flatte de goûter Dieu et on ne goûte en réalité que le plaisir d'un rare privilège dont on se croit favorisé. Dans la ferveur et les élans de la dévotion, Nicole pense retrouver les agitations mauvaises du cœur humain spiritualisées par un fou langage mystique. Le ravissement parfait que l'on éprouve dans l'oraison n'est que le règne tranquille de l'amour propre. Si l'âme qui se croit unie à Dieu dans ses extases se sent rassurée, c'est que le démon lui procure cette paix qu'il donne à ceux qu'il possède. Toutes ces critiques reviennent finalement à jeter le doute sur la valeur du sentiment que chacun peut avoir, même sincèrement de ses propres états. Doutes facilement généralisables et qui peut atteindre finalement toute connaissance introspective de l'homme en la déclarant sujette aux puissances trompeuses de l'amour propre. Il en résulte que l'homme devient un être obscur à lui-même qui ignore ses vrais mobiles et se conduit sans se connaître. La connaissance que nous avons de nous n'atteint que l'extérieur de notre être. Plutôt, elle façonne elle-même cet extérieur. Elle conçoit de belles pensées qu'elle prend pour des penchants profonds en vertu d'une inclination naturelle de l'amour propre qui nous porte à prendre nos pensées pour des vertus et à croire que nous avons dans le cœur tout ce qui nage sur la surface de notre esprit. Une semblable distinction établie dans l'homme entre la surface et les profondeurs conduit à dénier toute validité ou donner de la conscience. On peut désirer par amour propre d'être délivré de l'amour propre. On peut désirer l'humilité par l'orgueil. Il se fait un cercle infini et imperceptible de retour sur retour, de réflexion sur réflexion dans ses actions de l'âme. Et il y a toujours en nous un certain fond et une certaine racine qui nous demeure inconnue et impénétrable toute notre vie. Saint Cyrant parlait de même des fosses profondes de l'âme et du monde invisible, de la concupiscence plus difficile à ruiner que le monde visible. Il s'agit là d'ailleurs d'une notion commune à tout le christianisme et qui prend dans le jansénisme une importance de premier plan. Cette résolution de chercher la vérité sur l'homme ailleurs que dans le sentiment intérieur, ailleurs que dans la conscience, est commune à tous ceux qui, dans le XVIIe siècle, entreprennent de ruiner le sublime aristocratique, le recours à l'inconscient et, nous le verrons, leur âme suprême quand ils veulent évoquer en doute les affirmations de l'idéalisme. Le jansénisme a su utiliser dans ce sens la vieille obsession chrétienne du démon et confondant les pièges du malin avec ceux de l'instinct, faire concourir au même dessein le mythe démoniaque et l'examen lucide de la nature humaine. On voit à quel point tout est solidaire dans le jansénisme et comment la théologie, la religion, la psychologie de port royal sont animés d'un mouvement fondamental qui consiste à nier tout prolongement héroïque ou divin de notre nature. Cette négation s'étend à tous les degrés de l'ambition humaine, de la simple vertu jusqu'au sommet de l'oraison mystique et se manifeste aussi bien dans l'analyse du cœur humain que dans les débats sur la grâce. Évidemment, c'est aux échelons les plus proches de la vie, dans la discussion sur la morale et sur l'homme que s'accomplit l'œuvre de subversion la plus efficace. Mais le reste ne doit pas moins nous intéresser si nous voulons montrer comment l'impulsion première du jansénisme s'agence à une philosophie spéculative, comment un besoin crée et développe une doctrine. Que n'a-t-on dit de la vertigineuse métaphysique de Pascal, de ses oppositions soudaines de pensées, de ses surprises constantes par lesquelles il passe d'un ordre de choses à l'ordre contraire, faisant jaillir de l'exercice de la raison une source de doute, de la contradiction, une source de certitude, de l'abêtissement, une source de lumière. Mais cette métaphysique, des sauts brusques, des retournements, des liaisons inopinément surgies, était la seule ressource possible à qui voulait, comme lui et comme le jansénisme tout entier, couper les ponts de l'homme à Dieu sans renoncer à les faire exister l'un pour l'autre. Le christianisme optimiste au contraire liait l'ordre naturel à l'ordre divin par une gamme ascendante et continue de perfection. Sans doute, le dogme imposait-il des plans distincts, celui de la grâce, celui de la nature excellente, vertu et connaissance, celui de la nature brute. Autrement dit, Dieu l'édenne, l'homme déchu. Deux fossés devaient se creuser, l'un entre la concupiscence et le bien, l'autre entre le bien et la charité. Mais la question ne se posait pas si simplement, sur le terme moyen, sur l'héritage de l'éden, il y avait discussion. S'il en avait été, comme faisait le christianisme optimiste et qu'il resta quelque chose encore dans l'homme du paradis perdu, quelque chose de réel et d'agissant, grandeur, instinct, du bien, intellect, souverain. Du même coup, la séparation des ordres s'estompait. Le fossé vers la grâce était à moitié comblé. Celui qui séparait la grandeur de l'homme de sa bassesse était franchi dès la bord par certaines natures en qui l'impulsion prenait spontanément sa forme la plus sublime. La réhabilitation de l'homme se traduisait donc sur le plan philosophique par une tendance à effacer, à adoucir l'hétérogénéité des ordres. Pascal, au contraire, partant lui aussi de la distinction des trois ordres, les envisage essentiellement sous l'angle de l'hétérogène du discontinu. La grandeur de la sagesse, qui est nulle sinon de Dieu, est invisible aux charnels et aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres différents de genre. Tous les corps ne valent pas le moindre des esprits. Tous les corps ensemble et tous les esprits ensemble et toute leur production ne valent pas le moindre mouvement de charité. Mais cette hétérogénéité absolue n'est possible que par une conception particulière du terme moyen. La séparation des ordres est liée à la ruine de l'ordre intermédiaire, celui de Pascal appelle l'ordre des esprits ou de la grandeur de l'homme. Ce n'est plus là un échelon de passage aussi réel que ce de la concupiscence et de la grâce et conduisant de l'un à l'autre. La grandeur humaine, anéantie effectivement de façon radicale depuis le péché originel, n'existe plus qu'à l'état de trace ou plutôt de manque douloureux. L'excellence de l'homme vicié jusque dans son principe ne se manifeste que dans le sentiment qu'il a de sa déchéance. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Ainsi, la seule grandeur de l'homme est qu'il ressent sa misère. Sa nature n'est haute que Pascal ne peut être basse avec tranquillité. Et quand Pascal plaide la grandeur de l'homme, c'est toujours pour conclure à l'inquiétude et à l'angoisse. Seul subsiste le contraste des deux termes extrêmes et ce qui a pu rester dans l'entre-deux de l'état premier de l'homme, loin d'adoucir ce contraste, ne sert dans son état actuel qu'à l'accuser davantage. Pascal fait mieux que de nier la grandeur humaine. Il a force à se nier elle-même, à creuser son propre gouffre. Par exemple, c'était un lieu commun de la philosophie idéaliste depuis l'Antiquité que de faire dériver le désir de gloire d'un sentiment confus du destin immortel de l'âme humaine. Pascal reprendra bien la même idée sous le titre de grandeur de l'homme. Nous avons une si grande idée de l'âme de l'homme que nous ne pouvons souffrir d'en être méprisés. Un autre conclurait par une réhabilitation idéale de la gloire. Mais le dessin de Pascal est tout autre. Ne nous y trompons pas, il s'agit de faire ressortir au regard d'une inspiration idéale le caractère intolérable de notre condition réelle. S'il se vante, je la baisse. S'il s'abaisse, je le vante. Et je le contredis toujours jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. La grandeur se tirant de la misère et la misère de la grandeur. L'élévation de l'homme n'est qu'un élément ou un moment d'une dialectique qui vise à détruire avec la quiétude l'idée d'une valeur solide résidant dans l'espèce humaine et qui ne laisse finalement d'espérance que dans le sceau suprême de la grâce. Ce que Pascal pense de la gloire peut se transposer dans le domaine intellectuel, la connaissance étant, elle aussi, un des fondements de la prééminence de l'homme. La dignité humaine trouverait son compte dans une connaissance rationnelle, uniquement faite de définitions claires et de preuves incontestables. Seule une connaissance de cette sorte répondrait vraiment à la prétention de la pensée. Ainsi, le sentant des hommes qui voient une abdication de leur dignité dans toute diminution de la clarté rationnelle. Ainsi le sentent les hommes. Ainsi en juge Pascal lui-même qui attribue la plus haute excellence à cette impossible perfection. Impossible car il est évident qu'on ne peut tout définir et tout prouver. La raison même oblige à admettre à la limite des notions non définies et des axiomes non trouvées. Toute certitude va reposer par conséquent en dernier ressort sur une évidence fondamentale qui ne doit rien à la raison mais prend sa source dans un domaine tout différent. Cœur, instinct, lumière naturelle, tels sont les noms que Pascal donne à cette faculté intuitive, seul capable, selon lui, d'affirmer, de poser quelque chose, la raison se bournant à travailler sur ces données. C'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son discours. Mais Pascal ne voit généralement dans cette évidence intuitive qu'un pisalet au regard de la connaissance idéalement démonstrative qui nous est refusé. Ainsi, la seule forme de certitude dont nous disposions s'imposant à nous hors de la raison n'est d'aucun profit pour notre gloire. Comment serions-nous fiers de savoir ce que nous n'avons pas démontré ? Cette certitude que nous donne le cœur ne suppose aucune activité de notre part et n'émane nullement d'une excellence de notre être, mais de la nature qui nous oblige à croire sans nous demander notre avis. Quand la raison poussée par son ambitieux désir de preuve aboutit de doute en doute au vide complet, c'est bien la nature qui la soutient et l'empêche d'extravaguer. Notre certitude dépend de l'ordre des choses, non de la raison. Mais une semblable certitude comme elle s'élabore rationnellement parlant dans l'arbitraire nous y maintient sans cesse. L'ordre du cœur et de l'instinct est inférieur en dignité et en clarté à celui de la raison. Il est vrai que la pensée de Pascal semble parfois indécise sur ce point. Ainsi, dans son esprit géométrique, après avoir déclaré l'ordre fondé sur l'intuition, inférieur en ce qu'il est moins convaincant, mais non pas en ce qu'il est moins certain, il écrit que le manque de preuves n'est pas un défaut mais plutôt une perfection et que la clarté naturelle convainc la raison plus puissamment que le discours. La contradiction tombe si l'on se souvient que Pascal, conformément à sa dialectique habituelle, veut rabaisser l'une par l'autre les deux sources de la croyance. En dernière analyse, il estimerait la méthode purement rationnelle plus satisfaisante pour notre intelligence et pour la dignité de l'esprit humain mais inapplicable et les intuitions du cœur plus substantielles mais moins éclairantes. toute l'originalité de Pascal consiste justement à n'anéantir ni la raison ni l'instinct, à se servir de l'un contre l'autre sans bâtir ni sur l'un ni sur l'autre et finalement à tout remettre faute de mieux à l'instinct en attendant la grâce qui peut le toucher. de l'un contre l'un qui peut le toucher. qui peut le toucher.